bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo la présentation de ceci donc je vais aussi une fois changé un peu de format vidéo donc ici on a une générale électrique m400 donc un luminaire que j'ai pu récupérer in extremis avant la démolition ils étaient en train de démolir un bâtiment que je connaissais depuis très 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 longtemps il y avait deux luminaires comme ça pour le moment de toute façon vous avez déjà vu ce que c'était dans le titre donc c'est du général électrique modèle m400 donc c'est des luminaires typiquement américains introuvables en france c'est en tout cas c'est celle que je les montais c'est deux seuls que je connaissais donc il y en a une deuxième juste à côté mais je vous en montre que une ou fois non vous savez quoi je vais vous montrer les deux voilà donc dans cette vidéo ce sera présentation décortiquage donc vraiment vous montrer quelque chose en détail parce que c'est c'est quelque chose qu'on voit pas souvent il n'y a pas vraiment de vidéo française sur ce luminaire je vais vous raconter un peu son histoire les générations l'évolution donc c'est des luminaires qui datent de déjà très vieux qui ont perduré très longtemps dans le temps et il y a eu des évolutions donc bref de blabla donc là on a une générale électrique une générale électrique m400 donc modèle de 1964 d'après le condensateur donc modèle typiquement américain donc introuvable en france il doit en rester il ya toujours des restes en france il reste toujours un endroit où il y en a encore mais les deux que j'ai entre guillemets ici c'est les seuls que je connaisse de toute mon existence j'en ai jamais vu d'autres autres part donc je sais pas si on vous voit quelque chose ouais si on voit on voit bien donc c'est assez imposant comme luminaire d'ailleurs je vais recadrer un peu comme ça je peux bien vous présenter ça voilà tac donc c'est avec une vasque réfractrice réfractrice en vert un peu le même style que que la réfractor ou la trafic mais là c'est vraiment le vrai design américain donc c'est un modèle qui est très 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 répandu en amérique mais en france on n'en voit pas souvent donc c'est entre guillemets le cette vidéo c'est entre guillemets pour l'instant la seule vidéo française sur ce luminaire plus en détail voilà donc ces luminaires sont complets entièrement d'origine à peu de choses près je vous en dirai plus voilà donc c'est parmi les premières générations de général électrique m 400 donc il ya eu beaucoup d'évolution on a eu la 400a qui est apparu fin des années 70 vers 1965 à peu près on a une nouvelle génération donc là on a les premières versions de 59 à 65 on a eu ce modèle avec l'ouverture comme ça push to open il y a écrit dessus mais à partir de 1965 il ya une petite languette supplémentaire sur le bouton il faut appuyer pour faciliter l'ouverture parce que je vais vous avouer que c'est chiant donc ils ont évolué ça aussi on a un beau logo général électrique imprégné sur la porte après je prendrai le téléphone pour mieux vous montrer plus en détail mais là c'était vraiment pour faire un gros plan sur le luminaire donc à l'arrière rien de spécial c'est une grande cuillère voilà donc on a une belle finition là de côté on a un liseré qui se prolonge jusqu'à l'arrière sur la porte il ya aussi un liseré tout le long donc voilà donc un beau luminaire américain avec une belle masse coréenne je vais prendre mon téléphone voilà donc voici le luminaire en question donc un beau bébé franchement c'est imposant comparé à une epa 125 c'est vraiment imposant donc il y avait plusieurs tailles ça c'est la 400 et la 250 aussi il ya eu plusieurs dénominations aussi et là on a une générale électrique m400 tout court comme c'est une première génération est ce qu'on reconnaît aux premières versions voilà c'est qu'en fait le logo général électrique en plus on le voit bien en vidéo le logo général électrique on a un carré autour de la vérine et ça c'est les premières versions de vérine donc là il y a écrit street side donc côté route donc général électrique c'est du holophane ici il y a écrit holophane house side donc côté maison donc ça c'est la vérine deep deep glass donc vérine profonde je sais pas ce que c'est vraiment la différence je crois qu'elle est légèrement plus bombée que la version que la version standard voilà je vous mets là et maintenant on va passer à l'ouverture qui est un peu plus un peu plus chiante quand c'est couché comme ça comme on n'a pas le loquet là comme sur les sur la seconde génération et un loquet qui se rajoute là devant dessus donc là il faut appuyer on peut jouer et ça se déclipse voilà ensuite on ouvre ça et là on a vraiment quelque chose de typiquement américain parce que la conception des luminaires américains en fonction des marques il ya eu wasting house général électrique et ce genre de modèle ça a toujours été plus ou moins le même principe donc là la porte elle est verrouillée pour le système il marche plus correctement parce que c'est un tout petit peu de temps revu mais sur la porte quand vous pouvez le constater on a un bouton ici qui s'enfonce il faut appuyer dessus je vais faire un détail là dessus voilà je vais faire un détail là dessus en fait qu'on l'ouvre la porte elle est bloquée et dès qu'on appuie sur ce bouton nous fait en sorte que ça puisse rip et en arrière et sortir de son logement donc ça c'est des petits détails que j'ai pu voir en regardant les les vidéos étrangères de ce luminaire voilà donc là maintenant on va passer à la réelle ouverture et désemboîtage de tout ça donc on va passer au détail de tout ça donc voici l'intérieur donc il ya une pièce qui est cassé enfin cassé c'est réparable c'est d'origine hop donc là on a le bordel en question en bf 400 donc là normalement en fait à l'avant du réflecteur là on a un crochet là il ya une plaque en ferraille normalement encore par dessus et on a ce crochet qui est fixé à l'arrière sur le réflecteur donc il ya ça des réflecteurs quelque chose qui traverse une petite plaque carré en alu donc ça c'est une petite pièce à refabriquer je pourrais très bien juste mettre deux vis mais comme c'est des luminaires qui sont assez rares chez nous j'essaie quand même de me rapprocher au plus de l'origine et après en fait on a ce truc là bon qui est couramment grippé qui revient pas en arrière mais ça c'est un truc à écraser et ça fait revenir cette pièce en arrière et devant on a un petit petit bourrelet qui vient glisser dans la gorge ici voilà le réflecteur normalement il est un peu plus haut il est en cette position mais comme il manque la pièce ben il tombe après ça c'est pas gênant donc on va passer sur la porte on va s'intéresser au la carcasse plus tard donc elles ont quand même souffert plan le système de fermeture le crochet qui vient s'emboîtier là au dessus à derrière au dessus et bien se loger et se bloquer se verrouiller c'est un peu le même système que la lch plus ou moins de chez éclatec mais ici normalement ça c'est pas censé être vraiment serré là et ça on peut le tourner ça on fait un quart de tour et on peut complètement sortir la vérine qui a des éclats un éclat ici et non c'est sur l'autre où il manque un bout là mais c'est déjà ça ça fait un moment que c'est cassé parce qu'on voit qu'il y a de la merde dedans et tout donc voilà donc la vérine il n'y a pas vraiment de détails à dire sur ça l'intérieur de la porte voilà le petit truc le système de verrouillage hop là l'extérieur on a déjà vu tout là toute la vérine voilà tac petit détail sur le logo général électrique donc j'ai pas dit mais elle date de 1964 enfin j'ai un condo de 63 un condo de 64 et l'étiquette dix 1963 mais je pars sur le condo de 64 voilà parce que l'étiquette elle correspond pas forcément non plus donc c'est parmi les premières versions donc c'est sorti de 59 à 65 les premières et après il ya eu la m 400 à donc c'est une porte en fait c'est à peu près la même chose on a le bloc optique on a une séparation avec une trappe qui s'ouvre avec un petit le levier donc en fait le bloc optique on peut laisser fermer on peut juste ouvrir la partie appareillage ou inverse juste laisser la partie appareillage fermer et ouvrir la bloc et ouvrir le bloc optique voilà donc tout est d'origine capaciteur avec le logo général électrique dessus de l'autre côté on le voit mieux le ballast qui est fumé il est mort voilà voilà désolé pour la coupure comme dit le ballast en fait le primaire il est il est hs parce que c'est un ballast 120 240 parce que forcément en amérique les tensions mono c'est du 120 alors que chez nous c'est du 220 volts pour actuellement c'est du 240 alors que chez eux c'est entre 120 et 130 130 volts voilà faire le focus là dessus donc une belle étiquette l'homme poète 400 code fréquence 50 fréquence 50 hertz sauf que ce que j'ai fait pour que ça fonctionne à peu près comme ce bobinage il n'était pas mort en fait c'est un système de cause un les ballast c'est un système de cause en fait le bobinage primaire je l'ai quand même condamné je les supprimer carrément il est plus branché à rien bon j'ai quand même testé au cas où mais ça clairement c'est c'est mort en fait j'ai quand même essayé mais j'avais pas un grand espoir donc au final j'ai rentré ma lampe enfin ma phase ici ensuite il ya un pont entre les deux bobinage d'origine d'origine il ya un pont entre les deux pour les couplets et après je suis ressorti du bobinage et je suis allé sur ma lampe et de ma lampe ensuite je reviens sur mon autre comme un ballast normal au final et ça fonctionne ça fonctionne la lampe elle met un peu plus de temps à chauffer que d'habitude et ce genre de choses mais elle l'éclaire quand même bien enfin voilà donc ça c'est le ballast d'origine on a un petit logo général électrique sur la douille je dirais que c'est de la bakelite c'est de la bakelite c'est du plastique qui est vraiment assez dur avec des petites vis en cuivre je dirais bon c'est bien oxydé il ya du taf pour essorer ça mais ça je pense que c'est l'une de mes priorités parce que c'est vraiment des luminaires d'exception entre guillemets je déjà en refaire une c'est quand même quelque chose assez exceptionnel d'avoir ça entre entre mes mains et même de pouvoir vous présenter ça en tant que collectionneur français c'est c'est un privilège c'est vraiment pas mal donc là pour régler la douille franchement ce luminaire il est vraiment simple d'entretien il est il est vraiment bien conçu quand même pour le réglage de douille ça se passe ici on dévisse la vis et on peut régler la douille comme on veut de chaque côté ensuite pour l'inclinaison de luminaire on a deux vis ici là et là donc on a une bride là qui sert le luminaire sur le mât ensuite le tube il s'arrête quelque part ou ici tac là on a les deux vis de blocage pour pour verrouiller pour qu'ils puissent tourner et ces deux vis là en fait ce rail il est mobile cette pièce là entière elle est mobile elle peut monter ou descendre parce qu'elle est fixée sur un genre de chariot comme ça avec des rondelles et du coup grâce à ça en fait on peut on peut incliner le luminaire pour en fonction de la route pour éclairer le plus le mieux possible voilà donc ça pouvait se monter en bf250 je crois aussi ça sauf que là on a un bf400 l'étiquette le code date c'est même pas écrit à 1963 sur le sur la plaque c'est des chiffres et des numéros et grâce à ça grâce à un groupe de collectionneurs de luminaire américains ils ont pu me dater ce truc là de 1963 mais le condo est daté de 64 donc j'ai vu ça juste avant de faire la vidéo je me suis dit c'est quand même curieux j'ai quand même regardé sur le condo s'il n'y a pas des dates si c'est daté voilà donc ensuite on va déposer tout ça on va passer au bloc optique donc la bf400 c'est moi qui l'a mis parce que avant c'était en bf250 et le câble qui sortait du mât il était branché direct sur la douille ils avaient complètement condamné ça à l'époque quand ils les ont monté je pense que ça vient d'Amérique ça a dû être déposé quelque part ça a été récupéré et reposé plus tard sur ce truc là sur là où ça a été démoli j'en sais rien comment ça a été organisé tout ça je sais pas comment ils ont fini en france ces trucs là mais juste pour dire que ce transo elle était complètement condamné la douille elle partait direct dans le mât en fait ils ont juste utilisé les borniers là pour faire leur pont donc ils ont branché ça avait branché un fil là et un fil là et ils sont repartis dans le mât et ça c'était complètement obsolète tous les câbles étaient coupés enfin voilà que tous les fils sont d'origine par rapport à ce qui a été coupé j'ai pu avoir assez de longueur pour refaire mon câblage d'origine un peu bricolé mais et puis voilà donc là normalement pour décrocher le réflecteur on a la petite languette on déclique ça et là on a un réflecteur qui ont relativement bon état l'arrière du réflecteur voilà tac donc le joint il est encore bien souple il peut encore bien le bien le bouger ensuite là on a un joint d'étanchéité au niveau de la douille voilà et encore bien mou pas dur donc il y avait des bf 250 dedans ça me paraissait bizarre quand même vu le réglage la douille en bf 250 ça me paraissait bizarre mais je me suis dit bon parce qu'en les démontant j'ai pas fait attention que ça c'était condamné et que la douille elle est rentrée direct dans le mât j'ai pas cherché à comprendre j'ai coupé câble j'ai démontré mon truc et ciao donc j'ai pas fait attention à regarder sur le mât en ouvrant la porte à tiens machin franchement j'ai j'ai juste vu le ballast était d'origine j'ai tout coupé j'ai pris le bordel en entier voilà donc là on voit mieux donc c'est une étiquette en ferraille en aluminium avec tout qui est poinçonné dedans c'est pas une étiquette en papier elle est en genre d'aluminium franchement c'est vraiment rien de bien compliqué au final c'est rien de spécial c'est un luminaire comme un autre c'est juste une forme différente on n'a pas l'habitude de voir ce genre de truc là dans ce genre de configuration donc là il y avait des nids de guêpes absolument partout c'était blindé mais ça ça doit faire au moins 20 ans que ça a pu tourner voilà donc on va voilà donc là je vais juste remonter tout ce tout ce bin cela le remonter remettre la porte et puis on va passer à la phase de test donc je reviens je vais m'en occuper et puis la deuxième en vrai je vous la montre pas ça sert à rien de perdre du temps sur celle-là alors qu'elle est identique à cela voilà ou alors je vous la montre mais genre vraiment vraiment vite fait tiens je voulais l'ouvrir quand même parce qu'au final elle est identique donc je reviens je vais enlever celle-là et je vais mettre celle-là voilà c'est déjà on va le faire en vidéo parce que ça prend genre deux secondes tac on prend la porte on la replace dans son emplacement c'est quand même assez volumineux comme on clique on pose et on clique et voilà celle-là elle est fermée ça pèse son poids c'est impressionnant quand je l'essai démonter c'est ça faisait un poids ce truc donc là je vais chercher la deuxième qui est ici en plus elle est câblée celle-là je me souviens plus qu'elle était câblée il y a un long fil dessus voilà ça c'est la deuxième celle-là elle est câblée je vais pouvoir vous brancher celle-là donc celle-ci c'est exactement pareil c'est exactement pareil c'est exactement la même la même vasque le même luminaire donc il n'y a pas le support pour mettre la cellule photométrique parce qu'en général en Amérique ils ont un capteur un luminaire sur chaque luminaire il y a un luminaire et du coup il y a un socle avec trois broches et on fait un quart de tour donc celles-ci en sont pas équipées peut-être parce que c'était pas pour le marché c'était pour le marché européen du coup en Europe ils mettent pas ce genre de truc je sais pas c'est un peu merdique voilà c'est ça elle est un peu en moins bon métra voilà hop c'était blindé de guêche là on a l'intérieur de la porte voilà hop la bérine c'est la même avec le carré et le logo général électrique là on a l'autre côté voilà mettre ça en sécurité et après là on a l'intérieur c'est exactement la même chose avec la pièce qui manque devant aussi donc celle-ci je l'ai fixée ici voilà elle est là je vais fixer avec un bout de fil de fer parce qu'elle se promenait dans au début j'avais je pensais que je les avais perdu pendant le démontage mais non donc bf 400 tout ce qui est un peu classique voilà je vais juste faire une vue d'ensemble du truc donc celle-ci le bas là je l'ai pas testé c'est celle-là que je vais tester en premier il faut quand même cramer encore plus il y a tout qui est cramé autour alors que dans l'autre c'est pas cramé grillé comme ça mais j'ai préféré pas tester l'autre c'est vrai que j'aurais pu tester mais voilà donc c'est exactement la même chose les deux vis la bride le crochet de fermeture qui lui est en position fermée mais voilà le rail pour régler l'inclinaison le logo le bornier de raccordement le ballast condo que je sais pas vu qu'on s'en date je vais pas regarder sur celle-là on a 64 aussi 64 08 le réfecteur qui est bien brillant donc celle-là il y avait pas trop de nid d'abeilles dedans c'était dans l'autre c'était vraiment blindé donc là maintenant je vais refermer tout ça et on va passer au test je vous l'allume pas ouvrir ça n'a pas le même charme il faut vraiment les allumer fermer ces trucs là c'est plus joli voilà donc on va refermer tout ce public là donc la porte donc c'est imposant comme une lumière donc il existe aussi la version 1000 la M1000 donc on a la M250 la M400 et la M1000 donc la M1000 on peut mettre du BF1000 dedans si le système de verrouillage il fonctionne voilà plus galère à mettre on ferme voilà et je vous la teste comme ceci comme on l'a verré dans la rue on fait son point ce truc là c'est impressionnant comme ça on voit bien tac là je vais brancher tout ça 3, 2, 1 ça fait un très beau bruit à la morsage et puis voilà là on voit vraiment bien le truc la belle vasque ça vous rône assez bien voilà ça fonctionne plutôt bien c'est vraiment un beau luminaire typiquement américain voilà c'est peut-être un peu trop la lumière je vais laisser éteindre c'est vraiment un beau bébé je vais peut-être essayer de brancher la deuxième si j'arrive vous faire écouter le son du ballast parce qu'à l'amorçage ils font vraiment un bon bruit condition que j'arrive alors branchement dans 3, 2, 1 voilà celle-là elle est partie aussi donc là on a les deux les deux qui sont en train de s'allumer ça voilà donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un peu ces deux luminaires là je suis vraiment content d'avoir pu les sauver ça fait 20 ans que je les connais enfin même 23 ans depuis que je suis petit que je passe à côté je les voyais je me dis que c'est quoi ça ça serait bien si je pourrais les récupérer un jour et bien c'est chose faite c'est presque un rêve de les avoir ces trucs là à chaque fois que je passais à côté je me disais merde ça serait bien de pouvoir les sauver enfin j'ai pu les avoir enfin les avoir tout simplement donc ça éclaient plutôt bien la vasque à réfraction c'est vraiment super classe ça change de trafic ou ce genre de luminaire là ou même de la Ro3 c'est autre chose que ça ressemble quand même à de la réfracteur la vérine mais c'est beaucoup plus gros et c'est pas en verre là c'est du verre bien épais ça fait au moins un centimètre d'épaisseur facilement là on a facilement un centimètre c'est quelque chose ça c'est pas de la gnognote ça c'est des trucs qui étaient conçus pour durer largement dans le temps enfin voilà donc j'ai juste une petite vidéo pour vous présenter un peu tout ça au final je vous ai quand même montré les deux luminaires enfin voilà donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça enfin voilà donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans ce petit commentaire ciao